Salut, c'est le cerveau du duo. Vous le savez, on sort notre album bientôt et pour ceux qui aimeraient le précommander, je veux faire un test. Essayez de scanner ce QR code. Voyez si ça marche, dites-le moi en story. En attendant, c'est ma vidéo préférée l'année, celle qui arrive. Voilà, je vous le dis, je le certifie, je vous aime. Enfin, je vous apprécie quoi. Et donc je lui disais, mais tu n'es pas drôle, c'est pas drôle. Et il me disait, mais si, bonsoir. Cette vidéo, les amis, non mais parce que je vous explique la genèse, j'étais au parc comme un père exemplaire, je suis allé chercher mes enfants. Et je voyais autour de moi, je me disais, il n'y a aucun daron, que des daronnes. Et hop, ça m'est venu comme ça. C'est nul comme explication, mais pourtant c'est la vraie. J'aurais adoré voir le moment où tu es comme ça, tu attends, et tu fais. J'ai vraiment fait ça. On a le moment, il est sur le banc, hop. Et je me disais, putain, c'est ouf quand même. Les daronnes, c'est vraiment, c'est magnifique. Elles sont là, tout le temps là, elles déchirent nos daronnes. Et je me suis dit, ce serait génial de faire une vidéo à propos de nos mamans. On a toujours dit pas les mamans, c'est clair, on ne touche pas aux mamans. Bah aujourd'hui, on va toucher aux mamans, mais de façon très cool. Non, non, ouais, ouais, non. C'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'on est capable, à travers nos mamans, de se reconnaître, de reconnaître qui est la maman de qui ici ? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie ? C'est voir les daronnes, vos darons qu'elles ont lâché comme punchline, ou découvrir les darons des autres. C'est terrible comme phrase, putain. Soit rassuré, parce qu'elle est extraordinaire. D'ailleurs, tu fais bien de transiter, de transitionner, peu importe. Qui peut me juger ? Dieu, vous avez des news de lui ? On écoute. On est là, posé. Voilà, merci. En fait, moi, j'ai organisé ce tournage et donc je connais tous les rushs. J'ai visionné toutes vos mères, sauf la mienne. Donc moi, j'ai la réponse. Donc vous allez voir, pendant les trois premières questions, elles sont floues. On les voit de profil de trois quarts. On ne devine pas et on va s'amuser à essayer de deviner qui est la maman de qui. Ça, c'est pour vous et c'est pour vous chez vous. Les gens jouent avec nous chez eux ! Jouez avec vous ! Chez nous, jouez-nous ! Jouez avec vous ! Donc j'espère que ça va vous plaire, mais ensuite, vous verrez, c'est juste les témoignages de nos mamans et ça nous touche en plein cœur. Pourquoi on s'est habillé comme ça, dada ? On s'est habillé comme ça parce qu'on s'est dit aujourd'hui, on va voir nos mamans, nos mamans vont nous voir et vont regarder cette vidéo. Donc on veut qu'elles soient fiers de nous. Donc on s'est mis en mode propre pour les mamans. Non mais moi, toute mon enfance, ma mère voulait que je porte des chaussures de ville, tu sais. Pendant le boom de la basket, finalement, tu sais. Grâce à vous, il y a un live goal, parce que moi, je suis tout le temps vraiment claqué, jogging. En témoigne, en témoigne, la conversation. Ah oui, regardez. Vous le voyez pas, mais il a mis des petites pompes. Allez, montre-les. Il est souple ! Il est si souple ! On en parlait, Justin. C'est incroyable ! Regarde, le max de 1. Je suis au max. Et ça fait mal. Non, parce que juste avant, on parlait de souplesse et genre, c'est vraiment son live goal pour la nouvelle année. Ouais, c'est vrai, c'est le thème. J'aimerais bien. J'avoue que là, je le fais avec une fierté. Tu peux téléphoner avec ton pied ? Tu mets un smartphone dans une semelle et faune quelqu'un. Mais il le fera pas, il est digne. Mais il l'a donné ! Faites attention à la comp' dans la semaine. J'ai aussi une petite question. Vous avez déjà montré vos darons ? Ouais. C'est-à-dire ? Toi, on l'a déjà vu ? On l'a vu au Gotaga show. Donc il y a des internautes qui pourraient la reconnaître ? Il y en a à la maison, vous l'avez indiqué. Maxime ? Toi, on l'a déjà vu ? Non, j'ai jamais montré ma maman, si c'était ta question. Nous on a déjà vu dans des Facetimes, dans des trucs. On a très vite fait. Moi ma mère, elle a été au téléphone. Il y a un moment culte, en téléphone, avec Michael Youne. Extrait ! Allô ! Salut, Hélène, ça va ? Moi je tiens à dire un truc terrifiant. C'est que tu appelles pour proposer le concept. Tu appelles et tu dis, je vais envoyer une équipe de trois personnes tournées avec ta mère. À partir de là, je ne suis au courant de rien, en fait. C'est-à-dire que non seulement j'ai donné l'adresse de mes parents au duo McFly et Carlito. L'erreur ! C'est terrible ! J'ai le 06 de toutes les darons ici présentes. Ma mère m'a dit avec beaucoup de fierté. Ouais, je vais parler avec Carlito. Juste à préciser que j'ai interviewé deux des cinq darons et Thibaut les trois autres. Voilà, si jamais vous entendez des voix, des journalistes. Voici le projectile, c'est-à-dire la chose qui va projeter. Oh là 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 ! Déjà je veux voir les visages ! On a oublié de dire un truc fondamental ! Quand vous êtes la progéniture de la mère qui est en train de parler, évidemment vous ne dites pas Je suis la progéniture ! Même si, attention, quand je le dis, ça me donne un peu envie. C'est mon chien ! On va pas le faire ! Non, c'est mon chien ! C'est-à-dire que là, il y en a un d'entre vous qui sait ! C'est pas une daronne, ça ? J'adore les bonnes vannes, mec, ça m'excite ! Comme ça m'excite, viens, on va dans la salle là-bas, on revient dans deux minutes. Ça m'excite les bonnes vannes ! Ah ouais, enfin... Non mais faites pas trop de bruit, quoi ! Les amis, let's go ! Pokerface, si c'est votre propre mère, pendant trois questions, c'est un peu flouté, c'est un peu le jeu, le divertissement, et surtout, si vous voulez mettre pause, vous avez le droit ! Clap ! Mon fils, c'est un beau gosse, hein ! Il a du flow, ouais ! Une chose du 43 ! Et puis surtout, il était très beau avec, et il est très beau sans ! Moi j'ai grillé qui était le père de Kim ! Socialement ! Il avait pas énormément de copains, je pense qu'il se concentrait sur ce qu'il avait envie de faire, essentiellement, et il trouvait ses copains à travers la console, surtout ! Très fidèles, il y a toujours les mêmes amis ! C'est vraiment des amitiés de longue date, hein ! On peut parler de la maternelle, je crois, il y en a, jusqu'à, bien sûr, le lycée, et ils sont toujours là ! Il s'entourait des personnes qui lui ressemblaient, en fait ! Il en a gardé, je reviens sur des amis de primaire, qui travaille d'ailleurs toujours avec lui, quand il avait 9-10 ans, quoi ! Quand il redescend dans le sud, en fait, il retrouve ses amis de lycée ! Il est très, très, très conservateur, de ce point de vue, ouais ! Oui, il avait beaucoup de copains, très fidèles, ils étaient tous très fidèles en amitié ! Amis fidèles, puisqu'il les a toujours ! Entre collège et lycée, c'est des amis qu'il voit tout le temps ! Ah, je regarde nos têtes ! Donc, des supers copains ! Et il avait quelques amis à l'extérieur, surtout des filles ! Il était hyper fidèle, au niveau de l'amitié ! Et d'une générosité qu'il a encore aujourd'hui, mais... Il a un cœur en or ! Ok, c'est putain, c'est pas toi, c'est sûr ! C'est pas toi, c'est sûr ! Est-ce que... Déjà, non ! Je n'ai pas la moindre idée ! C'est très dur, beaucoup plus dur que ce que je pensais ! Là, pour l'instant, c'est hyper... Franchement, je pensais que ça allait être obvious ! Là, le montage, pour l'instant... Je ne sais même pas qui est ma daronne ! J'en sais rien du tout ! Il est chiant ! Est-ce que vous avez vu à quel point on a tous un énorme point commun ? Toutes les daronnes ont dit ici qu'on était tous fidèles en amitié ! Exactement ! Toutes ! On a toujours des amis qu'on avait avant ! Je suis très fier de nous, voilà ! Il y a quand même un qui vivait à travers ses consoles, et il avait que des meufs parmi ses potes, donc... Regarde bien lui, l'analyse, il est en analyse de ouf ! Oui, il a raison ! Moi, je n'y arrive pas du tout ! Tout est très fidèle, sa bande de potes, etc. Et l'autre, que des meufs, tu vois ! Et là, il y a un délire quand même ! Et ça t'en dit ça, toi ? Un peu, ouais ! Ah ouais ? Tu serais capable de mettre un prono là sur la table ? Non, mais je sais que ça avance vite, vite parmi vous, et parmi les gens qui jouent avec eux-mêmes ! Oui, là, oui ! Vous qui jouez chez vous, ça avance ! Ceci dit, on a laissé en montage la console, parce que ça peut correspondre à tout le monde ! Ah oui ! Moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, très jeune ! Vous jouez chez vous, vous jouez avec vous-même ! C'est la dernière question, les amis, pour deviner ! Ah, wow ! J'ai un très beau souvenir de sa première histoire d'amour, 16-17 ans ! Cette fois-là, je sais pas pourquoi, j'ai dit non, non, tu rentres à telle heure ! Et à un moment donné, une toute petite voix, tu vois, mais... Intimidée, en même temps, puis très interrogative, parce que la question, c'était... Mais comment je vais faire pour dormir avec elle ? Alors là, j'ai réalisé... C'était cute, hein ! Tu voulais qu'elle ! C'était ça ! J'ai réalisé qu'il voulait qu'elle ! J'ai démarré dans ce sens-là ! C'est quelqu'un d'assez conservateur aussi, puisqu'il a... Attends, excusez-moi, pause ! Il y a un mec qui est de droite de ouf, ici ! Cette dame, on a dit au moins deux fois ou trois fois conservateur depuis le début ! C'est vrai que si vous vous prenez ce mot d'un point de vue politique, c'est terrible ! Mais c'est pas le cas ! Pourquoi tu te défends ? Depuis... Comment ? Il a connu ici ! Elle est du même village que nous ! Il y a eu des indices, là ! Maxime a coupé sur un gros indice ! Mais je reviendrai par là ! Les deux, on se voit tous les jours ! C'est pas un grand coureur de jultons ! Il aurait bien aimé trouver la bonne dulcinée du premier coup très très jeune ! Assez charmeur ! Donc les filles, il avait sa cour ! Mais très vite, il a rencontré le grand amour qu'il a toujours, puisqu'il est toujours avec elle ! Ils ont eu un enfant ! Donc voilà ! Quand il a rencontré sa chérie, au bout de huit jours, il m'a dit, ça sera la fin de ma vie ! Si, quand il était ado, il a réussi une soirée, une nuit, à prendre un vélo et à faire des kilomètres pour aller rejoindre sa copine ! Un truc qu'il aurait jamais fait avant ! La deuxième, que j'avais surnommée dans ma tête Betty Boop ! Donc tu vois physiquement ce que ça pouvait être ! Sans gêne en plus ! J'ai jamais vu ça ! J'ai eu beaucoup de mal à supporter ! Oh non non ! Tu le couperas hein ! Parce que... Ah non mais j'aurais jamais supporté qu'il... Qu'il reste avec elle hein ! Ah non non ! J'aurais pas qu'il supporté ! Je pense que ça sera gardé ! Ah ! Oh mec ! Il saura pas de qui tu parles ! Oh lolo 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 ! Je trouve ça plus dur que ce que j'ai dit ! Mec, je suis convaincu d'un truc, et la seconde après convaincu de l'inverse ! C'est pour ça que les amis maintenant, je suis très heureux d'ailleurs ! Vous jouez chez vous, avec vous-même ! Et maintenant, vos pronostics, on va faire défiler les mamans ! Ouais ! Dans la vraie vie là ! Elles vont venir ! Elles vont apparaître maintenant, démasquées, sans le son ! Je mettrai sur pause à chaque maman, et on donnera notre prono ! Ok ? Waouh ! Ok, pause ! Bon alors en sachant que Raph et David, vous connaissez vos darons respectifs ! Oui ! En fait, je connais bien ma mère ! Gatoga ! Je connais bien ma mère ! Je connais aussi évidemment sa mère, parce qu'on était ensemble au collège, lycée... D'ailleurs ma mère t'a couché de toi ! Oui ! Donc là, moi je... Là, celle-là je l'ai pas ! Ah tu l'as pas ? Ah mais bien le jeu ! Waouh ! Non mais laissez-moi regarder vos visages ! Faites un peu cette tête là ! Attends, c'est pas du bluff, j'ai pas ? Parce que moi j'allais demander s'il était pas un peu poète, c'est tout ça ! J'écoute vos pronos les gars ! Max ? Ouais, moi je pense que c'est la... La maman de Cyprien ! Ok ! Moi je mettrais ça aussi ! Moi c'est entre Cyprien et Raphaël ! Moi je... Je pense aussi à Raphaël, oui ! Tu penses ? Je fais quoi ? Franchement je l'ai pas, cette personne-là ! Je l'ai pas ! Cool ! Ça veut dire que le concept marche ! Je dirais que c'est la maman d'un... D'un des deux du duo, Max Lycar et tout ! Ah ouais parce que moi je dirais que c'est ta mère à toi ! Ah ouais ? De ouf ! Oh le Ahoué là ! Oh le Ahoué qui peut être un gros coup de bluff ! C'est vrai que le Rubik's Cube, tout à l'heure tu l'as détruit ! Puis qu'il y a... Tu vois c'est quand même pas... C'est lui il regarde les trucs ! Cyp t'en dis quoi ? Je me rappelle plus exactement de ce qui a été dit Mais là le malaise de Maxime c'est insane quand même ! Ça c'est la personne qui a dit qu'il y avait un enfant non ? C'est aussi la mère de Maxime ! Je dirais que c'est toi ouais ! Tu dirais que ça c'est ma mère ? Bah... Tu sais quoi ? Non trop bien ! Je vais dire que c'est ma mère aussi ! Je pense pas que ça soit sa de la rue ! Donc ça on est d'accord ! Ça ! C'est la... pardon ! Cette maman ! Oh la vache ! Putain c'est dur hein ! Mais là je dirais Raph ! Par rapport à ce côté enchaîner les filles etc... Et qu'il y avait Betty Boop et tout ! C'est l'image que j'ai ? Oui ! Séducteur... Y'a un truc quoi ! Oh mec c'est fou ça ! Ça c'est vraiment... Ça change tout ce que j'avais prévu ! C'est Maxime encore ! C'est moi quel point c'est toujours Maxime ! Je sais pas ce que ça signifie physiquement mais c'est trop drôle ! On correspond à toutes les darons ! Le jeu c'est... Calderon n'est pas la daron de Max ! On a le titre de la vidéo ! Calderon n'est pas celle de Max ! C'est incroyable ! Je trouve que par contre en ressemblance... Tu sais on pourrait se dire tiens maintenant que c'est déflouté etc... Je trouve que ça aide pas... Non ça marche pas ! On va pas dire maintenant ! On va laisser les indices popper et juste s'amuser ! Ok ? Oh là là c'est un jeu très excitant ! J'espère que vous ressentez ça aussi ! Vous avec vous ! Un souvenir d'une bêtise qu'il a faite ! Quand il était gamin, il avait tendance à jouer avec le feu ! Mais le feu... véritable ! Il a fait des expériences et il a mis le feu dans sa chambre ! Sur sa broquette ! Il en a fait une grosse bêtise ! Au moins une ! Il était un petit peu capricieux comme tous les enfants bien sûr ! Et vers 5 ans donc je lui avais dit non pour quelque chose qu'il voulait ! De colère il est parti en courant ! Et il a pas su s'arrêter à temps ! Il a fini avec la tête dans la vitre et il m'a cassé la vitre avec sa tête ! Je regardais et je dis bon il est pas blessé, il a rien ! Il a rien, il a rien ! J'en ai pris une en face ! Je dis tchao ! La première fessée ! Allez hop ! La seule fois où il s'est battu c'était à l'école maternelle ! Et le gamin a fini à l'hôpital ! Donc on avait été convoqués évidemment par la directrice qui nous a expliqué qu'en fait il se faisait harceler par un gamin qui était plus petit de gabarit ! Et donc il prenait comme un challenge d'essayer de le titiller ! Et puis un jour David il l'a pris, il lui a collé un marron ! Et le gamin atterrit dans la grille qui entourait les armes dans la cour de récréation ! Donc il s'est ouvert le jour où les papiers sont venus ! Les parents n'ont pas osé faire des plaintes ! Donc ça s'est terminé comme ça ! Et c'est la seule fois qu'il s'est battu ! Oh que bonheur ! On a enchaîné les tournages ! Ah mais pour moi rappelle-toi on donnait la réponse il y a deux questions ! Exactement ! Ah oui pour moi c'est des... On est là c'est du bonus ! Nous on pensait que c'était torché au bout de 2-3 questions, c'est ce que tu nous as dit ? Oui et en fait on continuait... Et tu pensais pas qu'on allait continuer à jouer ? Ah non bah non ! Je savais pas que ce jeu allait aussi bien fonctionner ! Alors je suis... Alors maintenant qu'on est en pause là-dessus... Ta maman est trop mignonne ! Qui s'appelle David ? Il veut pas ! Il veut pas ! J'ai un réflexe nul, j'en veux un peu à ma mère ! Alors que c'est un moteur de flouter ! Je suis là ! Maman ! Il suffit de pas dire mon nom putain ! Vous alliez... J'ai plus que 4 mamans du coup ! Moi j'ai toutes les daronnes ! Je vous le dis ça les les ai toutes ! Alors on t'écoute pour elle ? Ouais carrément ! Ça c'est la daronne de Corentin ! Celle qui est en blanc c'est la daronne de Maxime ! La tienne c'est celle qui a les cheveux longs et un peu grisonnants ! Mais moi je suis perdu ! C'est à dire que même avec les certitudes des gens je suis pas sûr ! Il y a un téléphone les gars ! Je crois que c'est totalement ma faute ! Ah ! Payez le bateau école ! Il faut que je paye ! Tu passes ton permis bateau ? Je l'ai eu ! Mais tu passes ton permis bateau ! Touchez-vous pour vos réveils ! Mettez payez le bateau école ! Et envoyez-nous les screens s'il vous plait ! Pour l'instant David est beau joueur il a tout soumis ! 5-6 ans il était censé faire la sieste et finalement il s'était caché dans la salle de bain à l'étage et il avait rasé sa tête ! Et donc il a fallu qu'on trouve un dimanche une coiffeuse pour essayer de récupérer les trous dans la tête ! Je crois qu'il aimait pas trop ses bouclettes ! Ah là je crois que je suis en train de le tuer là ! Il cassait beaucoup ! Ça c'est un truc pareil ! Complètement en opposition à son calme ! Il cassait énormément ses affaires ! Il perdait facilement ses papiers ! Une fois il y a quelqu'un qui a réussi à me joindre je sais pas comment ! Il avait retrouvé son portefeuille sur les marches de la mairie où on habitait ! Il n'avait rien à faire des fringues ! Il s'habillait n'importe comment ! Il pouvait sortir sans chaussettes, complètement dépareillé et tout ! Et ça, ça m'amuse beaucoup parce que quand je vois maintenant la quantité de vêtements qu'il a grâce à ses émissions et tout ! Et ça m'amuse beaucoup par rapport à avant ! Une bêtise ! On avait une cousina d'une réunion de famille et on était dans un parc avec des jeux pour enfants et il y avait une piscine à boules ! On venait d'arriver et il a fait la bombe dans la piscine et il s'est fait une double fracture ! Donc c'était en même temps une bêtise et puis en même temps il avait très très mal ! Oh oui 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 ! Oui 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 ! Mais il a pas réfléchi qu'il y avait que 30 cm de... Mais devant ses cousins elle a fait une vidéo ! Regarde-le ! Alors les gars quand même ! La personne qui vient de voir c'est la mère de Maxime La personne qui dit qu'il y a trop de fringues et qu'avant il s'habillait comme un sac etc n'importe comment c'est ta mère ! Pourquoi tu disais ça ? Quand tu disais ça je me sentais constaté ! Toi-même t'avais un doute ! Ouais ! La mère qui a dit mon fils qui s'appelle David alias McFly du duo iconique McFly et Carlito Je pense que c'est ta mère ! Ouais mais t'as du nez mec ! C'est ça qui est beau chez toi ! Et ça avec l'accent roumain je pense que c'est ma mère ! Attendez ! Je pense que plein de gens l'avaient pour toi ! Quand tu m'as appelé tu m'as dit ouais euh j'ai un super concept etc filmé les darons et tout Et moi j'étais là et j'ai fait mais y'a aucun jeu avec ma mère en fait ! C'est pas si évident ! C'est quoi ? C'est pas du tout son accent qui m'a mis sur la voix moi ! Mais oui ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste ? Franchement son visage ! Certains tests témoins à montage ont dit c'est surtout qu'elle est propre sur elle impeccable ! Voilà c'est ça ! Première de la classe ! C'est quoi je suis tellement un con que c'est juste les lunettes moi qui m'ont fait dire ça ! Allez ! J'en suis à ce niveau là ! Bêtise ! Levez la main qui est l'enfant de cette personne Et trouvez surtout le truc ! L'indice incroyable qui s'est passé que j'aurais pas pu prévoir ! Oh mais vous êtes habillé pareil ! Oh non mais toi ! Ça me fait trop rire ! Vous avez un col roulé blanc tous les deux ! On dirait la famille qui a qu'une seule fringue ! J'ai acheté ce col roulé parce que vous me avez dit dans la conversation WhatsApp il faut vous habiller pour plaire à votre maman et je sais que ma maman quand je mets un col roulé C'est incroyable ! C'est incroyable ! Tout ça est vrai ! On note la double fracture ? De quoi ? Tibia Perroné ! Quel âge ? Troisième ! On a quel âge en troisième ? Quatorze ! Troisième ! Donc t'es carrément un vrai ado Tu commences à sceller les meufs etc... Vraiment je suis parfaitement suffisamment mature pour comprendre Toi tu sautes ! C'est une piscine à boules ! C'est que j'ai vu plein d'enfants sauter faire des bombes dans la piscine à boules et je me suis dit ça a l'air marrant ! Je suis en troisième ! Voilà ! Du coup je m'élance Et ça s'est passé de manière très lente dans ma vie J'ai vraiment eu le temps de prendre mes genoux dans la main Oh my god ! Et en fait j'ai fait une bombe sur du béton Oh la vache ! Alors mon os, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est... Mon os forcé là sur ma peau tu vois Vous voyez la bosse de ton os qui sort Voix ça ! C'est ça ! Et du coup ils ont dû découper le grillage de la piscine à boules pour venir me chercher et m'extirper Oh my god ! Parce que moi je suis passé à travers la baie vitrelle Le pire c'est que moi je sais pourquoi A 6 ans j'ai pété Oui mais d'ailleurs Et que je me suis pris une tarte derrière Ils se sont dit il est vivant On va lui mettre une tarte Je voulais prendre un bain C'est tout ! On a vraiment des problématiques à notre échelle J'avais 6 ans ! Non non c'est faux ça ! C'est énervé ! Alors quand il était adolescent D'abord il avait les cheveux jusqu'aux fesses D'un blond Qui devait énerver pas mal de nanas Parce que ses cheveux étaient magnifiques Assez têtu Perfectionniste dans ce qu'il faisait Assez introverti C'est pas du tout Gauthier Parfois c'était un petit coup des gens Il était hyper intelligent Déjà Il s'intégrait facilement Jamais il a dit Je veux pas y aller à l'école Il se faisait des amis très très vite Vraiment super C'est pas toi le conservateur ? Du coup c'est toi le conservateur ! Ma mère vient d'un autre pays Donc je pense que conservateur Peut-être en roumain conservateur C'est peut-être un autre... C'est stylé en fait C'est un peu... Les gars Je ne sais pas du tout Ce qu'elle voulait dire par conservateur Je ne sais pas On a lui demandé Donc il était toujours très curieux Il se mêlait souvent des conversations des adultes Je trouvais ça des fois un peu insolent Mais en fait sa curiosité Lui c'était pas un enfant turbulent C'était un enfant qui aimait parler J'ai un souvenir mémorable Une fois il rentre du lycée en trombe Je l'entends rentrer foncer dans la cuisine Toucher les tiroirs où il y a tous les couverts Je l'entends dire je vais leur faire la peau Je vais leur faire la peau Alors moi alors là j'ai réalisé ce qui se passait Et j'ai dit qu'il est ressorti en trombe Il a disparu comme ça dans la nature J'ai eu très peur Et il les a pas retrouvés heureusement Mais bon il avait carrément pris un couteau Déchaîné de colère Attends attends Débrief ? Débrief ? T'as pris un couteau dans la cuisine quoi C'est beaucoup d'émotion Mais qu'est-ce qui s'appelle ? C'était quoi ? Mais je te connaissais au plus haut plus C'était une sale époque Rappelle-toi pour nous Non mais c'était très chaud ça C'était dirty un peu Vraiment Beaucoup de violence, de raquettes et tout Et là cette fois Tu voulais les planter ? Ah excuse-moi oui ! Là c'était le plus humiliant Ils m'ont raquette et un peu tabassé En bas de chez moi Et quand ils me donnaient des coups Je me disais Putain je vais monter chez moi Parce que après quand t'as l'habitude Tu réfléchis à des trucs Je vais monter chez moi Je vais les défoncer Ils finissent leurs trucs et j'ai fait ça Par contre heureusement Elle a raison Madaron Heureusement que je les ai pas retrouvés Parce que j'avais J'ai dépassé J'avais brillé en fait J'ai cherché partout Il y a des mecs Il doit y avoir des témoins de cette scène Surtout que mec Moi je me souviens très bien de ces couteaux Tu sais c'est les couteaux avec les bons un peu jaunes Et vraiment ils sont ronds Avec des petites dents Ah c'est le couteau à beurre vraiment Tu sais c'est le couteau quand t'as pas de solution quoi Tu dis je prends ça mais bon Je vais tartiner quelqu'un En plus je dis que j'avais brillé et tout Mais ça se trouve Je serais allé devant j'aurais fait Bon Hein ? Bon On sait pas Tu vois avec Martin qui est là ici Quand on est sorti de Harry Potter 1 ou 2 ? Le 2 Harry Potter 2 quand il venait de sortir On sort du truc dans le même coin où on était Et un mec il me demande mon portable Je fais mon chose Je lui dis non Il sort un couteau il m'a mis sous la gorge Comme ça Et donc là tu donnes Tu dis Tu lui fais une présentation Et après tu sais ce qu'il m'a dit Elle est folle cette anecdote Tu te rappelles de ça Martin ? Donc il me met le couteau J'ai dit bon bah tiens évidemment mon portable Il prend mon portable Il me regarde Il me fait non mais je te le rend C'est juste pour t'apprendre à bien parler Et la chambre des secrets dans tout ça t'en a rien Allez-y Une fois il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi Il a mis une télé 4k dans le salon Et il est parti Mais mec c'est trop bien C'est un sponsor ça C'est une OP mec tu comprends avec une OP Il a eu 16 ans Il était en première Et nous en tant que parent On voyait bien qu'il était un peu plus branché musique que E-Tune Donc on lui demande Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand Quelles E-Tune ? Et il m'a dit rockstar C'est la vérité J'étais petit mais même bien avant ça J'étais petit même parce qu'on avait aussi une maison dans les Cévennes Et j'avais un pote qui s'appelait Brice Brice J'aimerais bien te retrouver en vrai Et je lui disais moi je veux être une rockstar et tout Je veux que ça c'était fou quand même En fait tu voulais devenir une star Non je savais que je voulais faire un truc Et que c'était pas juste gratuit Mais j'étais là genre Je veux tout niquer tu vois Je veux tout niquer je lâcherai rien Je lâcherai rien A jeu vampire Le jeu Tous les samedis avec son copain Des heures devant l'écran A l'époque c'était dans le salon L'ordinateur Parce qu'il y avait qu'un ordinateur Après il a fait des jobs d'été Oh il a ramassé des gravats Il a ramassé C'était de l'intérim Donc il fallait ramasser des pierres Et donc là c'était pas très drôle Mais enfin bon C'est des jobs d'été Et puis après il a travaillé à Terra Botanica Donc ça faisait Terra incognita Alors vraiment pour ma maman Le monde entier doit la connaître Mais c'est un parc d'attractions Un peu nul à côté d'Angers Ah ! Tu s'appelles Terra Botanica Quand il a été adolescent Il a subi quand même du harcèlement En troisième Parce qu'il a été sous traitement pour son âge Il avait pris énormément de poids Et il avait dû arrêter le foot Et du coup il s'était complètement Renfermé sur lui-même Et il ne voulait même plus aller en cours Donc on s'est bataillé Il est resté à la maison faire ses cours On a dû voir des psys etc Et on l'a retiré du collège Du lycée Et on a fait les cours du CNED J'ai fait tous les jours Les cours du CNED Avec lui en seconde Et on a décidé Avec mon mari Qui lui a acheté la première console Et la première fois qu'on l'a entendu rire dans sa chambre Pour nous ça a été Oh la la Un soulagement Et c'est comme ça qu'il a commencé sur la console On dirait le début d'un film Et c'est comme ça Et après c'est devenu French Monster Ah non mais cette partie en montage On était comme ça C'est le début d'un shonen J'étais asthmatique tu vois à 100% Et j'étais un enfant cool de base J'étais fouteux Délégué comme on disait l'autre fois Etc Et à un moment j'étais à l'hôpital pour mon asthme Et je suis resté deux semaines Et je prenais un truc qui s'appelle le soluprède Il y en a qui connaitront Ouais je connais j'ai eu de l'asthme aussi Et j'ai fait une OP pour eux Et du coup J'y vais tout seul là Regarde j'y vais tout seul Et du coup genre Peut-être en deux semaines à l'hôpital J'ai du prendre Bah pour moi ça a été au moins 10 kilos Tu vois genre Peut-être que j'abuse maintenant je sais plus Mais j'ai pris énormément de kilos Du coup C'est au prix de pitié quoi Quand t'es dans la classe foot Et que tu prends 10 kilos d'un coup Quand t'es petit Les enfants sont pas très gentils en général Et même ça se voit Enfin après bon Ma Daron elle en abuse etc Tu vois quand elle voit son petit Qui est moins heureux entre guillemets Il se fait harceler dedans etc Je fais pas non plus Ah mais tu voulais plus aller à l'école quand même J'étais moins à l'aise à y aller Ouais tu m'étonnes Putain c'est ouf Mais vous notez la dévotion de la maman Qui donne les cours après Ça c'est du long On peut avoir 4 secondes de cet extrait Et après 4 secondes du feat avec Vald Ouais ça c'est bien Ça c'est ça qu'on va faire Il a subi quand même du harcèlement En 3ème Tu vois qu'on joue Alors qu'on travaille Comme Gotaga C'est nous les nouveaux millionnaires Le petit bibou Il est allé au foot le samedi Je sais pas il est Tu me foutes on est là Qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr ça c'est le foot ça C'est petit hein 10-11 ans Au moment de partir il était en larmes Ça c'était rare quand même Et puis tu sais une maman qui voit son Son enfant pleurer C'est pas l'esprit indifférent Et après il nous a expliqué Qu'en fait les grands Embêtaient les petits Et notamment il nous a donné l'exemple Des grands Qui pissaient dans les sacs de sport Voilà Alors ça ça l'a achevé Et il a arrêté le foot comme ça Ah ouais ? En fait le foot c'était vraiment Genre ma life Tous mes potes On était genre 5 T'sais au racing de Colombes 4, 3, 2 Et après j'étais tout seul Il y avait plus de potes Et il y avait que des mecs très vénères Les grands Les grands ils faisaient chier de ouf Et on était là Bon bah je vais arrêter C'est la vie les gars Pardon on a tous des darons incroyables Ils sont toutes incroyables Lui à un moment donné il voulait dessiner des mangas Il voulait aller au Japon C'est fou déjà Ça va me dégoûter Trop dessiner ça va me dégoûter Il vaut mieux que je garde ça juste pour le loisir C'était les fusées, les étoiles Il disait les étoiles Est-ce qu'elle m'imite quand j'étais petit Elle a dit je disais les étoiles Je défends ma mère là tout de suite J'étais en train de le faire Non mais mec c'est ouf Tu te rends compte ? Déjà les étoiles et tout Ouais ouais c'est clair c'est clair Il adorait manger Je pense qu'il adore toujours manger Ou il était capable de manger Un poulet rôti à lui tout seul Ah bah oui ça oui Attendez J'peux que comprendre Là on parle des passions J'avais rêvé ? J'avais rêvé ? Lui c'est la noiture C'est fou ! C'est madame C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il respirait, il dormait Il mangeait parfois C'est fou maman ! Alors qu'il avait tellement de passion en vrai A la fin du collège Je me fais convoquer Parce qu'il faut savoir qu'avec J'ai été convoquée à peu près Là il y a eu un bip Trop tard Trop tard le bip Une fois par mois Alors pas parce que c'était un méchant Mais parce que voilà Il était pas hyper intéressé par les cours Et donc un de ses profs m'avait dit J'en peux plus Je me demandais ce qui se passait Je dis une phrase Il dit une phrase Je dis une phrase Il dit une phrase Donc on n'avance pas dans le programme C'est plus possible Je ne sais pas comment gérer ça Je dis bienvenue au club Il adorait les jeux vidéo L'hérédote Ça me revient ça Final Fantasy Ça c'était un truc génial Un truc qu'il aimait faire C'était pas ado C'était un petit peu plus jeune Il aimait tomber Et ça on le retrouve facilement dans les vidéos Alors il aimait tomber Il faisait le mort Alors moi au bout d'un moment j'en pouvais plus Il faisait le mort Mais c'est horrible Le mec elle est passion le plus chelou Il adorait manger des poulets et tomber Bon Un enfant normal C'est tellement bizarre Alors Elle détestait Et d'ailleurs Maman je t'aime Parce que maintenant mes fils font On déjà fait ce gag Et c'est horrible En gros je suis à table avec elle Et je fais vraiment J'essaye de très bien jouer Comme ça Et je tombe Et je fais Maman 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 Parce que là quand elle le dit On voit pas ça Et après je mourrais Et moi sur le moment je dis Ah oui maman Quand je me relevais Maman on rigole Bah non Evidemment que non Il y a rien de drôle C'est horrible Attends Ces enfants font ça Vous préférez Péter un câble pour prendre un bain Ou manger et tomber Attends 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 Le bain c'est one shot Toi ça se voit que c'était au quotidien C'est clair Il a dit Il aimait tomber C'est incroyable Après je le connais tellement pour ça moi Donc tomber Dès qu'on s'est vu On est tombé On n'a fait que tomber Pendant des années Il aimait déjà aussi L'apnée Dans la baignoire Au collège Il avait fait des petites bandes dessinées Qu'il vendait déjà à ses professeurs Il vendait ? Et c'est vrai Maintenant que j'y pense Je dis purée C'est un truc de ouf Il faisait des bises Il l'a graphé Et puis Je crois que c'est 5 euros Le commercial Il avait tout compris déjà Au collège En 6ème Tu faisais des petites BD Que tu vendais à tes profs Je voulais faire auteur de manga Oui De BD De bande dessinée Et donc du coup Si tu veux être auteur de manga Bah tu fais des BD Et il y a l'aspect vente Qui m'amusait pas du tout Tu vois Mais j'allais voir des profs En fin d'année La marge s'affiche actuellement Sur l'école Voici la marge Mon BNC s'affiche Le bilan Et je crois que c'était 2 euros Et j'ai encore les BD chez mes parents Les BD que j'avais imprimé Si tu retrouves ça Si tu retrouves ça C'est énorme Ah bah c'est hideux mais Aurez-vous dépensé 2 euros Pour ce qui s'affiche ici Est-ce que t'en as vendu justement ? Ah bah oui Parce que les Enfin je pense que ces adultes Ne voyaient qu'à ce dans leur vie Qu'un seul gamin Qui leur dit Eh vous avez 2 euros Voici ma BD que j'ai fait Après avoir fait déjà plusieurs années de violon Et c'était pas trop trop son truc Bah Il a découvert la guitare avec ses copains De collège Et donc il a voulu une guitare Il l'a eu certainement pour son anniversaire Une première guitare Et là On a halluciné C'est-à-dire qu'il a fait de la guitare 24 heures sur 24 Donc jeudi Il dormait avec Il se levait Il venait prendre le petit déjeuner Avec la guitare Avec la sangle autour du cou C'est ouf Je pense qu'il l'enlevait pour prendre sa douche Mais elle était toujours sur lui Et ça a duré Je pense 6 mois, 1 an Jusqu'à ce qu'il ait un bon niveau Parce qu'il est parti de zéro En gros C'est pour ça que j'ai pas fait de jeux vidéo Et t'avais raison C'est ouf Parce que tout le temps C'était que de la gratte Que de la gratte, que de la gratte Je trouve ça génial de T'sais de la voir sur toi C'est genre Dans tes cornflakes Et tu l'as là quoi Mais les gars c'est no joke Il dormait à côté d'elle C'est fou Il était passionné de piano aussi En autodidacte Et il nous jouait Malward Dès qu'il touchait quelque chose C'était Il fallait qu'il soit perfectionniste Ça c'est fou C'est tellement étonnant De la part Ça te ressemble tellement mec Du peu que je connais toi C'est vraiment ça qui m'a toujours passionné En fait c'est ça qui me tue C'est que là pour l'instant En fait on a pas grandi On est nés Et on est la version étirée Mais y'a aucune évolution Elle est en mode Ohlala Incroyable le piano Mais comparé par exemple A cet homme au piano Je suis exécrable Maxime je joue très bien C'est vrai C'est vrai On va se mentir Mais très vite En fait je me demande S'il a pas commencé la guitare Pour intégrer ce groupe Bah là c'est parti à fond Parce que Ils ont travaillé comme des grands C'est ça qui était marrant Avec ce groupe Des répétitions Et celui qui arrivait en retard Il se faisait engueuler Alors je voyais David se dépêcher Chose qui ne se passait jamais Normalement Sur tout le côté Période Beyblade Tout ce qui est Yu-Gi-Oh On avait des collections Mais terribles Et il m'en a voulu Parce qu'en déménageant Je les ai données Aux voisins Aujourd'hui ça aurait une valeur Inestimable Non mais Je déteste cette personne Non mais en vrai En plus c'était des bonnes Beyblade Où genre Moi j'avais celle où Où j'avais T'as vu comment son regard C'était bien Mais c'était la partie encore Quand j'étais cool à l'école Arrête respecte Tu vas te faire beaucoup d'ennemis là Mais t'es un malade Mais non parce que moi J'avais intégré un truc dedans Personnalisé Qui dès que ça touchait quelque chose Ca faisait une étincelle Il avait développé un logiciel Non on avait des petits trucs en fait Genre Que tu rajoutais pour que ça Sylaxe quoi C'est ça Un espèce de truc Et du coup T'es la star du collège avec ça Parce qu'en fait tu l'as balancé Tu battais tout le monde Et en plus toi ça faisait des étincelles C'était vraiment C'est très stylé Et je me suis moqué Parce que moi je suis un peu plus vieux Donc du coup Ah t'as pas eu les Beyblade Ok 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 Mon angoisse du bac J'ai cru qu'il n'aurait jamais Il l'a deux fois maintenant Il a deux fois Ah alors Bah j'avoue Je comprends que ma mère a écrit ça Mais tu sais que Une très bonne raison pour laquelle On a eu notre bac Parce qu'on a passé une démo A la radio ensemble A 17 ans Et le patron de l'époque Stéphane Ramsey avait dit On vous embauche Si vous avez votre bac Mais c'est trop ce type Et j'ai fait genre Oh bah alors du coup Merde là J'ai demandé à la mère de Coco Si Coco a son bac Il a son bac ? Non Ah Ca a été hyper difficile ça Parce qu'on Il commençait aussi A faire ses premières LAN Ca a pas été facile De le laisser partir comme ça Un sac à dos Une console Et aller dormir sous les tables Dans une salle en LAN Sur Paris et tout Nous on habitait la Rochelle Et ça s'est bien passé Il est revenu Et comme on disait avec son père Le jour où tu nous prouveras Que tu as des résultats dans ce domaine Ok Tu pourras en faire ton métier C'est quand même J'adore C'est une confiance C'est quand même une énorme confiance Par contre mes parents Après forcément ils ont fait comme tous les parents En mode Bah la console c'est pas bien Etc C'est tout qu'on a été dans les précurseurs Et tout Par contre j'ai eu vraiment eu de la chance Parce qu'ils m'ont vraiment aidé Soutenu Et je pense pas Toutes les familles auraient fait ça Genre j'ai pu être Mais t'es à un moment de l'histoire Où tu dis à tes parents Je veux faire de ça mon métier Alors que c'est pas du tout accepté Ouais En fait Ta mère est plus visionnaire que toi Elle sait qu'il a tout niqué J'ai toujours pensé son père aussi On était sûr qu'il réussirait professionnellement Mais alors on avait pas la même vision des choses Parce que son père pensait qu'il serait un grand médecin Ou un grand professeur Moi je me doutais bien Que ce serait pas ça Mais jamais bien sûr On aurait pensé que ça prendrait cette tournée J'avais confiance Je le laissais libre De faire ce qu'il voulait faire Il était dans une école de cinéma Je le dirigeais pas du tout Je lui ai toujours laissé la liberté Donc non non Je ne m'attendais pas du tout A ce qu'il se passe maintenant C'est extraordinaire Ben c'est sûr C'était quand même mal parti En troisième Même s'il était Il avait des supers résultats Des moyennes extraordinaires Mais on avait un ressenti On ne le voyait pas du tout Continuer les études J'ai toujours pensé qu'il réussirait Mais pas de cette façon Je pensais plus dans le design Quelque chose comme ça Même si c'était un bout en train quoi C'était monsieur blague Il nous racontait des blagues tout le temps Ça oui J'étais pas inquiète Parce que ses choix en fait Il était déjà déterminé Dans ce qu'il voulait Et en fait curieux Voilà des tournages Et ça c'était déjà tout petit Je pense qu'il a été au bout de son rêve C'est un beau sœur Et je crois qu'il compte pas ses heures Putain mais les Ohlala 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 C'était trop émouvant ce passage Ouais je kiffe Je pourrais écouter des heures Des heures Des darons qui sont fières de leurs enfants C'est trop bien le concept Mais t'as vu quand même que Le concept est beau Là on est en train de regarder nos darons Qui font des éloges Si un jour ça va pas très bien Quoi je relance la vidéo Parfois elle a 37 minutes en 830 Quand la darons elle parle de Gotha J'adore Mais un autre point commun Plutôt des charbonneurs quand même C'est quand même un des trucs Si on doit dire un peu aux gens Peut-être Quand même quand vous voulez quelque chose Faut vous charbonner quand même Et il faut dire aussi Que nous sommes une famille Je dirais mixte Nous avons des origines différentes Avec mon mari Et donc les enfants sont métisses Même au niveau du travail et tout Auparavant nous avons quand même Subi pas mal de racisme Faut le dire Et le fait que Corentin Soit un peu plus connu C'était un peu plus délicat On a reçu pas mal de menaces D'insultes C'est vrai ça ? Non vraiment On habitait dans les petits patelins Ça a toujours été des villes Genre avec Refeuille d'Onis Ou en Ville-sur-Mont-sur-Anne Partout où on allait Et en général Plus c'est des petits patelins Et plus c'est un peu comme Comment ils s'appelaient Camini Marligo Bah c'est exactement ça C'est vraiment ça Les gens sont La seule famille métisse du coin Et tout Et du coup il y a des gens Des gens ont pété des câbles On a déjà reçu des lettres On a déjà reçu des machins C'est pas des gens très gentils C'est ouf hein Jalousie de ouf Mais attends après ça c'est Comme les quelques commentaires négatifs Qu'il y a dans cette vidéo C'est à dire que tu le retiens Parce que ouais c'est pas un truc commun Mais genre après le nombre de lettres Positifs ou de gens super gentils Aux alentours Il y en a x 1000 Donc ouais Ouais mais ta mère Elle pense qu'elle dit tu vois Ouais mais ça touche un petit peu Quand même c'est sûr que Voilà elle dit pas ça Juste pour faire Pour dire qu'il y a que ça Non pour elle ça l'a affecté Bah un minimum ouais Surtout qu'en fait de base Comme elle disait Il y a des antécédents Qui faisaient que Bah mon père lui justement Il avait des galères au niveau travail Etc par la couleur de peau Etc parce qu'en fait Moi j'ai vécu dans la Tu sais mon nom de famille C'est Ousseyn Et du coup moi j'ai Toute mon adolescence etc Ca a été le truc avec sa dame etc Et il y a qu'une lettre qui nous sépare Dans le nom de famille tu vois Et du coup bah forcément Oui c'est vrai ça Oh la vache Après avec les vidéos sur Youtube Alors là ça m'a complètement affolé Notamment à Epinal La séquence où ils sont arrivés À Epinal et toute cette foule Qui est arrivée là comme ça et tout Voilà Par moment ça m'a inquiété On a fait une story Il a fait une story Pour dire on va vous donner des cadeaux Les restes du camion Il nous restait des trucs voilà Rendez-vous sur la place Epinal là Dans 15 minutes, 20 minutes Il suffit d'un collège, un lycée La prod elle est arrivée Non mais c'est quand même Il y avait un nombre de personnes Les flics étaient là à la route Epinal était bouché Tu pouvais plus circuler dans Epinal Et moi j'étais Moi je kiffais C'est quand vous étiez au suite Sur le véhicule et tout Sur le camion et tout Heureusement les flics Moi je comprends Ce que dit ta mère là Quand elle voit ça Elle doit faire Qu'est-ce qu'il va se passer ? Moi je m'en suis aperçu Que quand elle l'a dit Que moi sur le moment je kiffais Ouais Parce que pour moi c'est Avec mon pote on a fait ça Et on kiffe avec les gens Mais oui je comprends Que la maman s'inquiète Sur le moment tu étais très excité Moi j'avais un peu peur Parce que je me disais Juste quand on va ressortir de ça Comment on va se passer Un coup de prévu quoi C'est lui Mais franchement C'est un monstre C'est une machine de guerre On travaille Oh la 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 daronne elle a de la chaise De la drop the mic Putain La drop the mic elle Moi je veux voir Le fil de ta daronne Elle est maintenant Elle est venue un peu de la street Bien sûr Vald Vald Cite la daronne de Gotha Et le titre est La daronne de Gotha Prends-ils des nouvelles de vous régulièrement ? Oh la la Attention Yes Là c'est le gros sujet Très très gros sujet Cyprien N'appelle Pas souvent Alors je lui trouve des excuses Parce que Il est tout le temps occupé Mais je lui ai dit Je vais le dire Et Je profite en même temps De dire A tous les jeunes Les jeunes qui partent de la maison Les moins jeunes aussi Appelez vos parents Appelez vos grands-parents Sur Whatsapp On a Family H Et on s'envoie Les messages de la journée Des photos On a du mal à le voir Quand on se voit C'est sûr que là C'est des câlins pour l'année Et c'est super sympa Mais la conversation Whatsapp Disons que c'est souvent Quand même un Je vais pas dire un monologue Mais c'est vrai qu'elle répond plus souvent J'utilise très peu Mais autant dire la vérité Parce que là ça fait vraiment genre Ouais il répond souvent sur Whatsapp Je suis tellement content que tu dises ça Parce que là J'ai l'impression d'être seul tout Je suis désolé marrant Je suis vraiment désolé Mais des fois à 4h du matin Effectivement je réponds etc Et c'est trop choupi Elle m'envoie des photos De ma petite soeur Et effectivement par exemple Là quand je vais la voir à Noël Ca va être des câlins Mais pendant une demi-heure Elle va être comme ça collée Alors est-ce que je peux juste du coup J'ai très peur J'ai très peur J'ai l'impression d'être toi Tu devrais finir la séquence Avant de te défendre moi je crois Tu vas voir Alors là c'est le gros nuage Très très gros nuage Parce que quand je suis partie en retraite Pour m'installer dans cette région J'ai loué une maison Et je pensais les voir Lui et sa famille Souvent régulièrement etc etc Ca s'est pas fait Je suis restée presque 7 ans Dans cette maison En pleine campagne J'adore la nature Tout ça C'est très sympa Mais bon je les voyais pas Pratiquement pas Après les hivers Ca a commencé à être difficile Donc je suis arrivée Au sable de l'homme Et puis voilà La situation est restée la même Ca c'est très difficile Alors attends Non mais attends Parce que Il faut le laisser Non mais Oui c'est terrible C'est terrible Pour les jeunes qui nous regardent Surtout pas faire ça Faites pas ça Après les darons Ne partez pas aussi Pourquoi vous allez loin Je m'excuse pas C'est de la merde Il faut que j'assure beaucoup plus Je déconne à plein pot Ne déconnez pas comme moi Je lui en veux d'être parti Donc peut-être y'en a Qui connaissent ça ou pas Mais moi c'est ça Elle est partie à la retraite Et tout Je dis pas si c'est bien ou pas Elle fait ce qu'elle veut Mais moi je suis là genre J'ai eu des enfants J'ai eu des enfants T'es parti Donc y'a eu Tu vois Ca fait mal Mais c'est normal J'espère que la daronne de Maxime N'est jamais contactée par son fils Il prend des nouvelles de moi Il appelle Allo ma petite maman Tu vas bien Non c'est pas On reste au téléphone Mais on est pas très loin aussi On arrive à se voir au moins Une fois tous les 10 jours C'est quand même pas rien Il adore venir manger ici Parce qu'il ouvre direct le frigo Pour savoir que le frigo est plein Il se sert Il est tranquille Il sait qu'il y aura toujours un frigo plein Il prend des nouvelles de moi Quand il a besoin de moi Oui c'est sûr Parce qu'il travaille tellement Quoique Je suis extrêmement médisante Parce que ce matin Il m'a appelée juste pour savoir Si tout allait bien Et ça c'est génial Ça ça fait du bien Tu savais que la vidéo était tournée Tu savais qu'il avait une interview Non c'est pas vrai Non c'est pas vrai Oh putain T'es horrible Oh Je suis un craque en fait T'as pas de soucis Vous êtes les pires T'as pas fait ça Tu savais Tu savais Je me suis dit Je vais l'appeler pour savoir C'est le bien avant l'interview Elle a pas capté Que c'était pour l'interview Oh la vache maman Je suis désolé Oh là il faut que Je vais changer ça Moi quand je vois Ma mère Elle a déjà dit Et là d'être témoin de tout ça Moi j'ai qu'une hâte Non mais là j'ai envie Cut dans 6 mois C'est ça le problème C'est pas maintenant Faut qu'on essaie Ok nouvelle résolution Ok ça c'est la nouvelle résolution On l'a fait tous pour 2020 Vas-y on l'a fait de ouf les gars On met au milieu D'ailleurs faut trouver Attends c'est quoi ? C'est un message par semaine C'est quoi ? Faut la voir Bah moi j'inverse du coup Je la contacte plus Je dirais Prendre des nouvelles régulièrement Sans aucun autre but Que de prendre des nouvelles Le pacte des darons Je suis vraiment dans ce pacte Euh Gongo Pardon T'es parti en fait Tu marchais vers la barre Oui excuse-moi Le pacte des darons Nickel Cette question est la dernière question Regardez bien On a 11 minutes de réponses Oh bah oui 11 minutes de souvenirs et d'anecdotes Il était parti une soirée chez une amie Et en préparant une chicha On s'est retrouvé à devoir refaire la cuisine des parents là-bas Parce qu'il avait cramé la cuisine Mais bon sens On en a rigolé Parce que c'était Voilà C'était super C'est super Elle termine en disant Voilà c'est super Une chicha Le charbon tout ça Voilà on voit tout ce que c'est Le truc c'est qu'en fait Les parents de cette fille en question Ils en ont profité en fait Pour vouloir refaire toute leur cuisine Ah non Parce qu'il y avait un petit trou en fait Effectivement il y a un petit trou Mais c'est même pas sûr que ce soit moi Tu vois c'est tout le monde l'a utilisé Et ils ont voulu refaire vraiment toute leur cuisine Donc ils ont envoyé une facture à 3000 balles Et ouais il y avait quand même pas mal de douille Pour un petit trou Astuce à tous les gens qui veulent refaire leur intérieur C'est incroyable Des jeux de mots Alors des jeux de mots Incompréhensibles Je crois qu'il faudrait qu'un jour Il m'explique Ils inventaient des jeux de mots Donc avec quelques copains Et ça devenait un running gag Ces jeux de mots Et la plupart du temps je ne les comprenais pas Et donc je lui disais Mais tu n'es pas drôle C'est pas drôle Il me disait Mais si Je te jure Et effectivement les autres étaient morts de rire Mais voilà comment on est exclu Petit à petit Je lui disais Je lui disais Tu n'es pas drôle Là vous l'avez vu le mème C'est le Vous l'avez vu Mais tu n'es pas drôle Il va devenir un mème Tu n'es pas drôle Sur twitter Dès qu'il y a un mec qui va faire un truc un peu cringe Mais tu n'es pas drôle C'est sûr c'est un mème Il déteste le poisson Attends 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 C'est un pleuré de rire C'est fin de l'anecdote là C'est tout Il déteste le poisson fin Un petit gag de montage Ah c'est génial Si on devait résumer L'enfance Il n'aimait pas le poisson Au revoir On a construit une extension Et là Il s'est passé Beaucoup de réunions Beaucoup de musique Beaucoup de copains Surtout un Raph Entre parenthèses Qui mangeait Des douzaines d'actimènes par jour What ? Non mais attends Maintenant Je suis d'accord avec ta mère T'as un délire de Nougi Le résumé du gars Ton résumé est vraiment incroyable J'ai eu une chance incroyable C'est que mes parents Donc ils avaient une maison Ils ont agrandi cette maison Et ils m'ont fait un sous-sol Avec une entrée indépendante A partir de 14 ans Je rentrais chez moi Et je le sentais Sans avoir besoin Merci pour ça Mes potes on en profité de fou Et lui qui était dans un petit appart Il était tout le temps à la maison Donc ils sont restés dans cette chambre Pendant plus de 10 ans 15 ans je pense même A grandir Et à faire pas mal de bêtises Mais nous on s'en fichait Parce qu'on ne savait pas Ce qui se passait en bas Même si des fois Certains bruits Nous laissaient supposer Que Il se passait des trucs bizarres Des odeurs aussi Oh la 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 Parce que moi j'essaie des trucs Tu veux dire que ma daronne A entendu donc ça Bah donc il avait Evidemment des nanas qu'il avait Des filles avec qui il sortait Imaginez les amis Imaginez Vous avez un appart Vraiment trop petit Et votre pote il a un truc Trop bien Avec une entrée indépendante Et vous avez la clé Et il a la clé Et moi à ce moment là Je suis pas là Je suis à Toulouse Je suis en train de faire de la radio A Toulouse Je suis parti deux ans Donc moi les meufs j'étais là Ouais ouais j'ai un spot t'inquiète Attends mais c'est à dire que tu étais dans sa dépendance Tu vivais chez lui Oui chez ses parents Même pas chez lui Il venait Ken Chez mes parents Sachant que du coup Il ne se retenait pas Et pardon Il gueulait Et donc ma mère Et mon père et ma mère On entendait baiser Ils sont très tolérants C'est mes deuxièmes parents Je sais pas si j'ai raté mon enfance ou quoi Mais il y a un truc quoi On a eu une doule Quentin il faisait déjà des sous Alors il y a un souvenir Dont je voudrais parler C'est très particulier Mais j'ai envie d'en parler Parce que ça a été tellement important pour moi C'est pas très gai Mais ça se termine bien Donc j'étais au bureau à Paris Où je travaillais Le téléphone sonne Et malheureusement on m'apprend Le décès d'une de mes soeurs Âgée de 54 ans Et donc j'étais effondrée J'ai mis une heure à m'en remettre Je pouvais plus bouger Tétaniser au bureau Etc Je me décide à rentrer chez moi A l'époque je travaillais Gare de Lyon J'avais une bonne demi-heure de trajet Pour arriver à destination Et j'arrive à la gare Et je m'apprête à emprunter l'escalier Roulant montant Pour sortir de la gare Évidemment j'étais encore sous le choc Et arrivé en haut de l'escalier Il était là Il a vu évidemment C'était pas difficile à voir Que quelque chose n'allait pas Et tout Et je lui tombe dans les bras Et je pouvais pas faire autrement De toute façon il était là Et je lui explique en trois mots Ce qui s'était passé Et il me prend comme ça dans ses bras Mais longtemps De longues minutes Il me berce Il me berce comme ça Mais j'étais complètement effondrée évidemment Et au fur et à mesure qu'il m'a consolée Comme ça Je me suis apaisée Mais vraiment vraiment apaisée C'est un souvenir extraordinaire pour moi Et voilà ce que je voulais raconter Ça efface tous les news que tu prends pas Non 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 Tu peux sortir du pack de Daron C'est bon c'est bon C'était complètement atténué Vous savez ce qui est ouf Je sais pas si on l'a bien compris C'est que j'étais là Sans aucune raison Elle m'a pas dit Viens me chercher et tout Non t'as vu tu l'as vu Genre j'allais vers la gare Je l'ai vu comme ça Mais c'était par hasard T'as rencontré ta maman au hasard Dans un moment de sa vie complètement fou Et en deux secondes j'ai compris Et c'était ouf Mais t'as vu tout ce que tu lui as apporté En faisant juste ça Elle m'a régalé Elle m'a régalé Mais tu vois c'est ça de nos Daron Avec nous Si tu lui dis une petite attention Un petit regard T'as vu qu'elle est tout un câlin C'est fou Elle pour elle c'est toute sa vie Ses deux grands-pères Il a un héritage Deux papys très joyeux Qui aimaient beaucoup rire aussi Très blagueurs Et deux papys qui s'entendaient bien aussi Mais voilà son chagrin C'était la perte de son premier papy Puis après le deuxième Donc je pense que Je pense qu'ils seraient ravis Les deux papys de De voir Ils seraient sur les vidéos Voilà Je tiens à vous dire un truc Quand j'ai vu ça au montage Je me suis dit mais c'est mon rêve D'avoir deux papys Moi j'en ai connu aucun Qui s'entendent bien Et qui font des blagues C'est pas une image T'as pas envie d'être un dîner Un dimanche C'est ouf Eh celle-là Ça va toi ? T'as vu ça ronge J'avais mes deux papys aussi T'es une deux papys C'est beau ça hein T'as vu l'émotion là ça ronge Ils étaient très très drôlots Ils étaient incroyables Quand vos enfants Il y a une dizaine Quinzaine d'années Était sur les jeux vidéo On les appelait Des geeks Et je dirais même Des sales geeks Ce qu'on a entendu Au niveau des écoles Même de la part De certains professeurs Et on nous en voulait Parce qu'on laissait notre fils De temps en temps Jouer sur les jeux vidéo Quand ils revenaient Au bout de 3-4 jours Qu'ils devaient reprendre les cours C'était mal vécu On avait le droit Des retours par écrit Mais même de certains parents Il y avait certains parents Qui ne voulaient même pas Nous côtoyer À la sortie des écoles Même pour mes autres enfants Parce que J'avais des enfants Qui étaient sur le jeu vidéo Mon dieu mais c'était un drame C'était une horreur Des parents inconscients Sauf qu'aujourd'hui On travaille énormément Avec le numérique Tous les enfants 80% des enfants Sont sur les jeux vidéo Et on sait très bien Que ça ne peut que Apporter du plus Aujourd'hui On travaille énormément Il y a énormément D'articles médicaux Là-dessus Il faut arrêter de dire Que c'est que mauvais Un jeu vidéo J'ai envie de lancer Dans les écoles Des classes Des sports UNSS Donc moi C'est ma petite bataille Aujourd'hui On défend des valeurs Et on fait de la prévention Oh la la Mais quelle idée Ah ouais ouais Elle déchire C'est qui le french monster Dis donc C'est la daron monster J'en ai parlé avec elle Est-ce que vous imaginez Que la lutte Même aujourd'hui Est quand même très compliquée Mais elle est à fond Ce qui est génial C'est que c'est pas que cool Elle a raison quand elle dit prévention Parce que ça va permettre aussi On le met tantôt A l'école D'expliquer aussi Les travers Que ça peut être Et les trucs qui peuvent aller mal Quand elle était jeune Elle était très Enfin elle était sportive Et du coup elle faisait Ce niveau machin etc Et du coup tout cet aspect compétitif Ils me l'ont inculqué Assez rapidement Et mon père il jouait beaucoup Avec Il était beaucoup l'année la carotte Tu vois C'est genre Tu veux ça Tu dois faire ça pour l'avoir Mais il m'a même motivé Justement avec des jeux vidéo Genre je devais atteindre le niveau max Sur D'Edora Life 4 Quoi ? Pour... Ouais ouais C'est comme ça qu'il me motivait Et qu'il me stimulait Et ça a trop bien marché On apprend tellement de choses Dans cette vidéo David et Raph C'est comme un couple C'est les deux opposés Qui s'attirent Et alors franchement Ça fait des flammes Ça fait des étincelles Bon des feux d'artifice On sait que ça donne des feux d'artifice Mais il y a des bombes à retardement De temps en temps Mais qu'est-ce qui... Pardon excuse-moi dans ce rire Elle est belle J'ai trouvé ma langue trop belle dans ce rire Ça s'applaudit Très belle Ça s'applaudit Très très belle Tadarone C'est vrai qu'elle Tadarone aussi Mais elle a vécu notre... Notre relation et tout Tout vécu Avez-vous un message à lui faire passer C'est la fin du fin les amis Je vais te dire quelque chose Coco Mais ça tu le sais Parce que je t'ai toujours dit Je pense que... Tu as des valeurs inestimables Et tu le sais Comme avec ton père Nous sommes hyper fiers De ce que tu es De ce que tu es devenu Il n'y a pas eu des moments faciles Parce que nous ne sommes pas Des parents parfaits Mais toi Tu as su t'écouter Tu as su aller jusqu'au bout De tes projets Tu étais persévérant Volontaire Et courageux Et je pense que ça Ce sont des valeurs Juste incroyables Et il n'y a pas de mots pour dire Que t'es un géant quoi T'es un sacré bonhomme Et... Et sache qu'on t'aime fort mon père Oh la 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 Ah ouais J'ai vraiment eu de la chance D'avoir des parents Qui comprennent... Parce que c'était vraiment une époque Où... C'était vraiment l'époque Où il n'y avait rien quoi On s'était là On allait en Angleterre Bon je revenais avec... Avec des souris à double Avec 70€ quoi Tu vois genre c'est pas... Pour les plus jeunes qui nous regardent Imaginez juste que l'info n'existait pas Le digital, les jeux vidéo C'était... Il n'y avait rien Et ils m'ont suivi un peu à l'aveugle Ils m'ont fait confiance Et... Aujourd'hui c'est... Je suis trop fier de... Bah qu'ils soient fiers justement C'est ton plus beau trophée je pense Oh c'est monstrueux Tu as bien dit ça Amix Mer C'est émouvant Je voulais te dire que j'étais très très fière de toi Je suis heureuse parce que tu es heureux Dans ce que tu fais Ce que tu as accompli Et puis continue comme ça Parce que... Vraiment... Voilà... C'est un grand bonheur T'es un soleil Et je t'aime très fort Je me mette à pleurer Merci maman Oh là il faut faire des pauses C'est extraordinaire Ah il faut faire des pauses ouais Parce que moi j'ai envie de pialer moi Ah oui 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 C'est très dur hein C'est incroyable C'est à la fois dur et génial Donner des enfants finalement à ses parents Vous comprenez la phrase ? Oui C'est la chose... Je pense que j'ai vu le plus de bonheur dans ma maman Plus que la réussite professionnelle Cypria je voulais te dire Tu te rappelles quand tu étais petit Je te demandais D'où tu venais Et en fait j'attendais que tu me dises Mais j'arrive du paradis maman Pour te rendre heureuse Voilà C'est génial la vache Alors je vous dis juste que... Elle adorait Quand j'étais gamin Elle me fait Mais d'où tu viens ? Et moi je fais Comment ça ? On se croisait dans l'appartement tu vois D'où tu... Mais t'es qui toi d'où tu viens ? Et moi je fais Une fois elle m'a carrément mis sur le palier de la porte Mais t'as rien à faire ici tu sais Mais tu viens d'où ? Et moi je... Je vois ma mère C'est la seule personne dans l'appart avec mon grand frère Mais d'où tu viens ? Qu'est-ce tu fais là ? C'est un peu chelou Et ça m'a traumatisé Ah mais non Je pense qu'elle dis ça parce qu'elle savait que j'allais le sortir ou quoi tu vois Même pas maman Elle attendait que ça Elle attendait que ça Tu lui diras jamais que tu viens du paradis Elle est là Ça m'a traumatisé Parce que je m'imaginais J'avais 6 ans Dans la rue genre Mais je... Tu sais Ah c'est drôle C'est drôle cette insiste J'aurais du dire ça dès le début Mais j'ai du paradis maman Elle fait arrête Et non moi je suis là Mais 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 T'es pas maman Mais c'est qui alors ? Ça me tue Une daronne si élégante si douce Elle voulait trop que tu lui dises que tu venais du paradis Régale la quoi merde Dis lui que tu viens du paradis Je viens du paradis maman Ouais Bah que je l'aime C'est mon frère adoré Que je suis très fière de ce qu'il fait Et que voilà Et que j'adore ce qu'il fait Et que je suis fan Un grand fan de lui Ça c'est vrai que c'est un grand fan Parce que s'il y en a un qui regarde les vidéos C'est lui hein Parce que nous on a moins le temps Ou on est moins dans le trip De regarder les vidéos Donc lui oui Regarde ma mère qui a pas réussi à parler à la caméra C'est sûr Ouais c'est vrai elle a Tu sais elle a pas réussi Elle a dit au frère de David Viens dire avant les vidéos Mais je vous aime Mais elle était intimidée Hélène C'était drôle Elle a dû demander à ton frère Viens me sauver Viens le message Viens Tu peux me dire s'il te plaît Et parce qu'on a pas parlé de ça C'est un exercice extrêmement difficile On demande à nos garons de parler Et ensuite à la fin de parler face cam t'imagine J'ai envie de lui dire que Qu'il sait Tu sais mon coeur C'est un peu de la fin en plus C'est beau Oh la 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 Ce qui est incroyable là-dedans Donc c'est fort Elle s'en sort bien D'ailleurs elle est à l'aise Elle est très très à l'aise C'est fou Mais on arrive pas Dire je t'aime et tout On a beaucoup de mal en face Dire je t'aime Est-ce que vous arrivez à dire je t'aime A vos parents en face ? Pas du tout Ah ouais ? Ah mais moi non plus c'est mort C'est du mal Je le dis quand même mais j'ai du mal Faut un focus T'as vu ? Je dis complètement Moi je suis comme si un canard familial en fait Mais pareil Mais dites-nous en commentaire pour le Préférencement Et aussi pour l'intérêt C'est hyper important socialement Est-ce que vous arrivez à dire Je t'aime à vos mamans tu vois C'est vrai que moi avec ma mère J'arrive à lui dire Elle me répond toujours avec Je te retenue mais elle y arrive Et même mon père Tu lui dis Je t'aime maman Sacha ? On se le dit beaucoup et j'ai de la chance Et même mon père Wow Même mon père De visu ? De visu et très petit Yves ? Il s'appelle Yves Ah j'ai compris Yves Non mais oui Non mais c'est ça C'est vrai que moi Genre ma mère c'est beaucoup plus simple quand même Même si j'ai C'est plus simple de s'échanger un je t'aime Avec mon père c'est vrai que c'est très strict C'est vrai Bah attendez Bah c'est C'est le moment De quoi ? On leur a demandé à chacune de faire un facecam A chacun faire un facecam pour nos darons maintenant Oh la vache Maman Excuse moi de pas prendre assez de nouvelles Mais je suis très très heureux J'ai eu une enfance géniale grâce à toi et grâce à papa Donc merci pour tout ce que vous m'avez donné comme valeur et comme amour Je vous aime très fort Je t'aime très fort maman Je suis là j'ai fait le pack des darons Je le lâcherai pas cette année Trop bien Moi je veux juste dire que voilà je suis Je sais pas pour vous mais moi je suis hyper fier de ma mère Elle vient de hyper loin Elle a grandi dans différents pays C'était très dur pour elle En termes de familial et tout Et elle a fait de super famille Et elle est fière de tous ses gamins Donc moi je lui rend ça quoi C'est meilleure maman ever je trouve Et c'est la plus belle J'y point ! C'est vrai Et je t'aime Je t'aime Maman Ça va ? Ah oui c'est vraiment la conversation J'attends qu'elle réponde dans les commentaires Je me rends compte en fait Depuis que j'ai un enfant De ce que je te dois en fait Vraiment J'en parle souvent avec ma femme Du coup tu vois qui c'est ma femme Tu sais Et vraiment je me rends compte de Vraiment voilà ça fait juste un an ou deux que je me rends compte A quel point c'est fou d'être parent Et de ce que je dois à mes parents Et du coup je te l'ai dit mais je t'aime Et oh putain merde Je t'aime C'est beau C'est beau C'est vrai ça que quand on a des gamins On se rend quand même encore plus compte de ce qu'elles ont fait pour nous Moi maman je suis moins à l'aise que toi pour m'exprimer Parce que là que ce soit toi ou toutes les mamans qui sont passées J'ai l'impression qu'elles sont youtubeuses limite Vraiment Je me suis abonné la 5 fois Merci maman que ce soit toi ou papa D'avoir toujours été là pour moi Comme je l'ai dit plein de fois justement dans la vidéo J'ai eu une chance énorme de vous avoir Et même si je suis très distant J'appelle pas trop etc Je sais que je vous dois tout Et je pense à vous tous les jours Donc un grand merci à vous Je t'aime Exemplaire C'est une merde dépiste Et les gars on lâche tout là C'est bien là Et les gars je vous dis pour ceux qui regardent la vidéo Là on se livre hein C'est incroyable Les amis c'est la fin de cette vidéo heeeey il veut pas le faire n'hésitez pas si vous voulez une deuxième partie euh voilà on voulait faire une deuxième partie avec des filles tu te rappelles ? et peut-être les filles avec leurs pairs on trouve ça intéressant mes DM sont ouverts pour brainstormer merci les amis si je fais une petite chanson ça te permet de... non ? et si je fais ça ? non mais tu veux le faire ou tu veux pas le faire ? si si bien sûr de ouf si tu veux on peut te laisser genre on peut partir à ah c'est ça qui te gêne ? Ouais ? Franchement on respecte, parce que c'est un gros truc, donc on respecte. On vous dit merci d'avoir vu cette vidéo, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez senti cette émotion. Sip, Gotha, Max, merci d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu, merci aux mamans. Oh les mamans, mais c'est incroyable, vous êtes des mamans incroyables. Jusqu'au bout vous vous donnez pour vos enfants. Je parle pour nous, mais essayons de prendre des nouvelles, de donner du love, d'essayer d'être un peu plus en touch. Le pacte, il est pas fermé à nous cinq en fait. Non, non, c'est un pacte. Genre, vous nous dites si vous rejoignez le pacte, il n'y a pas de... Souscrivez à un abonnement ! Forcément doux. Ma très chère maman, c'est fou parce qu'il n'y a plus personne quasiment et ça marche, je suis un peu plus à l'aise, c'est bizarre. Je vais faire un effort là-dessus, je te le promets, parce que je n'ai aucune excuse. J'allais te dire genre, j'ai eu les enfants, je me suis perdu dans le boulot, je me suis plongé dedans, mais ça vaut pas. Donc je vais faire un effort, tu verras, on a fait le pacte. Mais te concernant toi et moi, ça veut rien dire cette phrase, je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli, tes luttes personnelles et tes victoires personnelles, c'est ma plus grande inspiration. Merci infiniment de m'avoir supporté dans les deux sens du terme. Mais j'ai fait deux, trois conneries, parfois j'ai eu des bails chelous, comme tu l'as dit, mais t'étais génial pour ça. Et surtout, quand j'ai eu ma première caméra et que je passais ma vie à faire des montages, t'as toujours... Ouais, c'est vrai, c'est un truc fondamental. Je parle très longtemps. En fait, t'as raison. Je veux faire le malin à dire des choses, mais t'as raison. On n'a pas besoin de dire, on sait beaucoup de choses, donc c'est fou. Mais je t'aime, du fond de mon cœur. Même le dire, c'est pas du tout à la hauteur, même pas à la cheville de ce que ça vaut vraiment comme sentiment. Et voilà, j'espère que la vidéo va te plaire. T'as assuré. Franchement, t'as assuré. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et donc, je lui disais, mais tu n'es pas drôle. C'est pas drôle. Sous-titrage ST' 501